Donald Trump le savait parfaitement, il savait que ce serait un adversaire coriace. Sleepy, l'endormi, était un surnom destiné à essayer de retourner cette image. Dans la biographie, j'ai essayé de retrouver d'où ça venait effectivement cet art du compromis qui était poussé à l'extrême. Et j'ai retrouvé un épisode assez étonnant au moment où il est à la fac de droit. Il veut se faire élire président des étudiants, ce qu'il a été déjà au lycée. Il avait été président des élèves au lycée et au collège. Et là, il va tomber sur un os parce qu'il a face à lui un jeune homme qui fait partie de la fraternité. Vous savez, ce sont ces associations étudiantes qui sont si importantes aux États-Unis, alors que Joe Biden ne fait partie d'aucune fraternité. Et cet étudiant qui est face à lui va lui montrer la bague qu'il possède, celle de la fraternité, en lui disant « tu vois, c'est cette bague qui va te perdre parce qu'en réalité, toute la fraternité va voter comme un seul homme pour le président qui les représente. » Et Joe Biden va comprendre que les réseaux sont très importants si on veut arriver. En réalité, ses propres qualités ne suffisent pas. Il faut pouvoir s'appuyer sur les autres, sur le groupe. Et c'est ce qu'il va mettre en pratique quand il arrive au Sénat. Et pour lui, le réseautage va très très loin, puisqu'il comprend que pour faire avancer ses idées, il faut accepter les idées de l'autre. Encore une fois, on voit son ouverture catholique vers le camp d'en face. Donc j'écoute, je prends en compte et j'essaie de donner un petit peu. Et il va tendre la main aussi bien à la gauche de la gauche, et c'est ce qu'il continue à faire aujourd'hui, mais également au camp républicain. Et d'ailleurs, dans ses amis très proches, il en compte John McCain, qui est décédé pendant le mandat de Donald Trump et qui était très proche de Joe Biden. Et Mitch McConnell, qui est le leader des sénateurs aujourd'hui au Sénat, des sénateurs républicains, et qui est très ami avec Biden. Ça illustre un petit peu une façon de faire qui n'existe quasiment plus aujourd'hui dans la politique si clivante et divisée aux États-Unis. Et donc le discours de Joe Biden d'aujourd'hui, avec ce titre, cette campagne, « L'unité », n'est pas simplement un slogan. Ça représente intrinsèquement ce qu'est Joe Biden, qui va systématiquement vers cette recherche du compromis, et qui donc est le mieux placé aujourd'hui pour essayer de recréer une unité, ou en tout cas apaiser les tensions très fortement qui existent entre les Américains. Donald Trump a en réalité craigné plus que tout, que ce soit Joe Biden qui sorte vainqueur de cette campagne. Il savait très bien d'abord que Joe Biden était un peu fait du même bois que lui. Ce sont des fortes gueules, des battants tous les deux. Ils aiment la castagne tous les deux. Joe Biden, on le sait peu aujourd'hui, parce qu'on parle très très peu de lui encore une fois, mais c'était un très grand sportif, c'était un athlète qui, étant étudiant, était très fort en basket, en baseball et en football américain. Son équipe scolaire, Archmere, a réussi à gagner des championnats grâce à lui, puisque c'était un arrière redoutable qui renvoyait la balle au quarterback avec beaucoup d'adresses. Et il faut dire aussi qu'il aimait la castagne après les matchs ou dans la cour de récréation. Il savait se battre venant d'un milieu défavorisé. Il savait qu'il fallait faire son chemin à travers la dureté de la vie. Tout cela a forgé le caractère de Biden et Donald Trump le savait parfaitement. Il savait que ce serait un adversaire coriace. Si les pays, l'endormi, étaient un surnom destiné à essayer de retourner cette image, on a vu dans les débats, bien sûr, qu'il n'y avait aucune réalité à cette image-là. Joe Biden pratique une tradition familiale qui est que chaque année, il part à Nantucket, une île à l'est des États-Unis avec sa famille. Ils sont là sur cette île où ils agissent comme monsieur et madame tout le monde. Ils se promènent dans la rue, ils sont apostrophés par la population. C'est une image de simplicité de l'américain moyen qui a envie de se retrouver dans son milieu le plus sécurisant et le plus proche et qui est assez joli. C'est là-dessus aussi que je conclue mon livre, c'est de savoir comment est-ce qu'il va y aller. Est-ce qu'il va faire comme les autres années, prendre une voiture de location ou partir en famille, ça voudrait dire qu'il a perdu. Ou si c'est Air Force One qui va l'y amener, auquel cas, ça voudra dire qu'il est le président Biden.